voici un podcast sur la version ordinateur pc ou mac de microsoft team alors on voit l'interface où j'ai encore le bouton cliquer bon là je suis en mode moi je suis en mode sombre on voit ici les boutons en fait les boutons de navigation à gauche alors j'ai commencé comme sur mes podcasts sur tablette ipad ou iphone par équipe ça me permet de voir ici moi la section publication qui me permet de voir en fait les différents devoirs que j'ai préparé les changements associés aux devoirs préparés et aussi aux communications par chat il aussi la section fichiers qui va vous permettre de télécharger les documents pour la formation qui seront disponibles aussi vous avez la section devoirs qui existe comme bouton aussi à la gauche ou ici et qui va vous permettre de voir mes différents mandats qui vont être qui vont avoir lieu pendant les quatre jours de formation maintenant on voit qu'il ya un peu plus de choses il ya des sections notes section bloc de classe on voit que c'est un peu plus poussé que sur les logiciels qui sont sur tablettes ou sur iphone maintenant vous avez aussi le bouton conversation donc chat qui permet de communiquer on va voir aussi quand la caméra va être connectée comment aussi voir les gens qui sont connectés ou pas avec micro ou caméra ou les deux ou simplement un chaque soit caméra soit micro parce que oui le micro peut être coupé à l'occasion alors bon maintenant que ça c'est la base ici la section devoirs est vue maintenant si on regarde la section calendrier dans votre cas si vous n'êtes pas administrateur du groupe ça se peut que vous n'ayez pas accès à ce bouton là mais ne vous inquiétez pas vous avez en fait vous allez recevoir vous avez déjà reçu un courriel avec le lien pour rejoindre la formation en fait la réunion mais qui est une formation dans mon cas moi je vais vous montrer ça ici je me rends au 27 alors c'est toute la journée ici donc ça ça va être important de pouvoir cliquer là dessus pour pour rejoindre la formation mais entre temps sur les versions ipad et iphone je vous parlais de paramètres alors pour montrer que vous êtes disponible ça se passe tout dans ce coin ici c'est un peu plus je pars me dire que si vous êtes disponible occuper ne pas déranger de retour etc ok alors définir le message de statut enregistré les fameux paramètres qu'on a vu tout à l'heure alors tout est disponible ici au niveau de la confiance pardon la confidentialité les notifications que vous voulez cocher pour recevoir des notifications les périphériques connectés si vous utilisez exemple moi j'ai on peut faire un test de caméra ici ma caméra est sur le côté j'écoute je regarde un autre écran pour faire des des podcasts au format hd alors donc ça permet de voir ici les périphériques audio connectés soit le moi j'ai un logiciel usb autant pour le parleur puis le micro alors j'ai un casque ici à ce niveau là aussi à général vous avez les configurations justement contraste élevé par défaut disposition alors c'est à vous de voir ce que vous voulez faire par rapport à aux différentes préférences et vous avez aussi des accès à l'angle du clavier bon remplace alors je vais prendre moi le clavier français ici alors non je reste clavier américain parce que clavier de france est un peu particulier alors il ya certaines options qui sont disponibles alors la langue de l'application détermine le format de date et de l'heure alors la france ici on a ce qu'on a d'autres pays ici faudrait voir ici canada on n'a pas canada anglais canadien on a du français canadien alors donc c'est des options possibles alors dans les f français canada donc c'est mieux si pour les éléments alors maintenant donc c'est ça c'est des prix c'est des préférences donc ça vous de voir si c'est important pour vous d'appliquer ça il y a aussi la fonctionnalité pour ajouter une photo alors comme j'expliquais tantôt alors ça ça va être important de le faire si jamais vous coupez la caméra comme je vous montrer présentement je vais rejoindre la réunion donc je clique sur l'élément je vois ici rejoindre la réunion maintenant on va me présenter ici allez hop ça sera pas long et voilà ça y est il ya un petit délai alors voilà c'est moi alors je suis Nicolas je vais être votre formateur pour les quatre prochains jours sur le cours 84 793 pour la création de contenu pour les réseaux sociaux vous regardez ici bien que vous pouvez activer la caméra activer le micro j'ai pas rejoint encore la réunion alors je peux rejoindre ici maintenant et qu'est ce qu'on va voir apparaître c'est moi alors voilà alors je peux encore couper la caméra besoin et donc d'avoir une photo c'est important j'ai aussi le micro à couper au besoin si vous êtes chez vous avec un conjoint une conjointe qui est aussi en télétravail vous avez des enfants qui courent autour la boulevard qui siffle au dos de bruit ambiant le chien qui jappe le chat qui court sur votre clavier alors tout ça peut être rendre votre micro muet si c'est longtemps que vous n'avez pas de questions à poser ou d'intervention à faire maintenant moi de mon côté je vais pouvoir ici vous partager mes écrans alors parce que bon il y a différentes options par rapport aux applications teams tantôt on a vu que pour avoir accès au partage d'écran il fallait cliquer sur les petits boutons donc ici le petit bouton trois points et suspension donne accès à certaines informations mais ce qui compte pour moi c'est avoir accès à l'écran partager pour vous montrer mes applications dans ce cas-ci je vais vous montrer l'écran 1 ou à l'écran 1 alors si je vous montre l'écran 1 maintenant alors vous allez pouvoir ici voir mon écran alors mon écran est entouré de rouge peut-être que je devrais choisir l'écran 2 en fait ce serait mieux alors je vais couper ça ici alors je vais prendre ici je vais partager l'écran 2 en fait l'écran 2 ici comme ça ça va cacher donc vous allez voir maintenant mes éléments de formation alors si maintenant je viens chercher microsoft word alors quand on va parler de word puis qu'on va faire l'exercice ensemble alors c'est à ce moment là que vous allez pouvoir observer les préparatifs en lien avec l'exercice qui va suivre la partie théorique alors selon l'horaire alors voilà c'est un peu comme ça que ça va se passer maintenant pour vous déconnecter alors c'est très simple c'est le petit bouton ici mais peut-être deux petits points encore alors pendant la formation la partie pratique ou exercice je demande que tout le monde soit coupé moi par contre je reste connecté je vais être joignant par le chat moi je serai toujours disponible et aussi pour voir qui est connecté on clique sur les boutons ici pour voir les participants donc vous pourrez vous reconnecter avec la caméra pour qu'on puisse parler de visu ou encore chatter les questions par rapport à l'exercice j'ai aussi par rapport à ça un support via ma chaîne youtube alors je mettrai au fur et à mesure les différents podcasts à observer ou à revoir parce que rien n'est perdu je note tout tout est documenté alors vous allez pouvoir avoir accès en tout temps ces informations là alors voilà c'était la version podcast de l'application microsoft team pour l'ordinateur alors à votre tour d'essayer et au plaisir de vous voir lundi prochain